... De nouveaux détails émergent sur la planification de l'attaque au camion qui a fait 84 morts et plus de 300 blessés à Nice pendant les célébrations du 14 juillet. Selon les autorités françaises, Mohamed Lawash-Bouleh aurait obtenu le soutien de complices pour commettre l'attentat qu'il aurait planifié des mois à l'avance. Des images trouvées dans son téléphone montrent qu'il avait photographié le feu d'artifice du 14 juillet de l'an dernier à Nice et le spectacle qui avait suivi sur la promenade des Anglais. Cinq personnes de son entourage ont par ailleurs été placées en détention provisoire. Et au Brésil, la police fédérale a désamorcé un attentat en cours de préparation qui avait pour cible les Jeux Olympiques de Rio. Les policiers ont arrêté dix suspects et en recherchent deux autres. Ils précisent que l'un des suspects tentait de se procurer un AK-47 pour frapper à la manière du tueur d'Orlando. Voici le reportage de Serge Boire. Flanqué des hauts gradés des services de renseignement brésilien, le ministre de la Justice, Alexandre de Moraes, a révélé ce matin aux Brésiliens qu'il n'était plus à l'abri d'une attaque terroriste. La police fédérale a arrêté jeudi dix Brésiliens, dont un d'âge mineur, qui préparaient un attentat terroriste aux Jeux Olympiques de Rio en se réclamant du groupe État islamique. Début avril, le ministère public avait autorisé le lancement de l'opération Hashtag pour espionner les communications de ces dix suspects. Les présumés terroristes faisaient régulièrement l'apologie des attentats d'Orlando et plus récemment de celui de Nice via les applications WhatsApp et Telegram. Plusieurs d'entre eux, a dit le ministre, ont aussi prêté allégeance à l'État islamique via Internet. Toujours selon la police, la tête dirigeante de cette cellule brésilienne tentait de se procurer un AK-47 auprès d'un vendeur illégal d'armes à feu du Paraguay. À deux semaines des cérémonies d'ouverture des Jeux, dans les rues de Rio, l'inquiétude a monté d'un cran dans la population qui se croyait jusqu'ici à l'abri du terrorisme. On était déjà préoccupés avec notre propre violence à Rio, Isaram Coelho. Et maintenant, notre plus grande préoccupation est cette possibilité d'attentats terroristes. Ça m'inquiète vraiment beaucoup. Le Brésil n'entend pas, il fait son niveau d'alerte et continue de clamer qu'il dispose de tous les moyens pour protéger la population et les athlètes durant les Jeux. Rio de Généraux, ici Serge Boire, pour Radio-Canada. Le tribunal arbitral du sport a tranché. Les 68 athlètes russes qui en afflètent leur expulsion des Jeux olympiques ne pourront pas aller aux Jeux de Rio. Cette suspension avait été imposée par la Fédération internationale d'athlétisme à la suite de révélations sur le système organisé de dopage en Russie. C'est maintenant le comité international olympique qui doit décider du sort de toute la délégation russe à ces Jeux. Voici notre correspondant à Moscou, Raymond Saint-Pierre. Encore ce matin près de Moscou, des athlètes russes s'entraînaient tout en sachant que leur sort était en train de se dessiner à 3000 kilomètres de là, à Lausanne. Le secrétaire général du tribunal arbitral du sport, Mathieu Bibe, avait de mauvaises nouvelles pour eux. Il annonçait qu'on rejetait l'appel des 68 athlètes russes, expulsé des Jeux par la Fédération internationale d'athlétisme pour cause de dopage d'État par la Russie. Le ministre des Sports russe Vitaly Moutko fulminait. Il parlait de décisions subjectives à connotation politique sans fondement juridique. Le ministre sait déjà, lui, qu'il ne pourra pas aller aux Jeux de Rio. Le CIO refuse d'accréditer les officiels russes mentionnés dans le rapport McLaren de l'Agence mondiale antidopage. Le ministre Moutko ajoutait, « Cette décision viole les droits des sportifs propres et honnêtes et crée le précédent de la responsabilité collective. » Les autorités russes prétendent que ce scandale n'implique que des individus, qu'il n'y a pas eu de dopage d'État, donc qu'on ne doit pas punir tous les athlètes. Plusieurs ici espèrent que le comité international olympique fera preuve de plus de magnanimité quand il se penchera dimanche sur le sort de toute la délégation russe pour les Jeux de Rio, 387 athlètes en tout. Le CIO attendait cette décision du tribunal arbitral du sport avant de trancher. Le temps presse. Il reste deux semaines avant les Jeux de Rio. Ici Raymond St-Pierre, Radio-Canada, à Moscou. C'est à Rosie McLennan que reviendra l'honneur de porter le drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Rio. Elle ouvrira la marche pour les 313 athlètes canadiens qui défileront dans le stade olympique. La gymnase ontarienne de 27 ans avait été la seule à remporter une édaille d'or pour le Canada aux Jeux de Londres en 2012. Les premiers ministres des provinces et des territoires ont parlé de commerce intérieur et de libre-échange au cours de la réunion du Conseil de la Fédération à White Forest au Yukon. Il est aussi question du financement de la santé. Hugo Lavallée assiste à la rencontre. Il a beaucoup été question dans les manchettes ce dernier mois de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Les premiers ministres des provinces pressent d'ailleurs les pays européens d'adopter cet accord le plus rapidement possible. Mais elles se rendent également compte des provinces qu'elles ont tout intérêt à trafiquer un véritable libre-échange entre elles car malgré les ententes signées au cours des dernières années il subsiste des écueils qu'on pense au commerce de l'alcool des produits agricoles ou encore des ressources énergétiques. On va entendre trois premiers ministres nous en parler d'abord la première ministre de l'Ontario Kathleen Wynne le premier ministre de l'Île-du-Saint-Édouard Wade McLaughlin et la première ministre de la Colombie-Britannique Christy Clark. For a number of years, we've talked about some irritants province to province, territory to province and... L'étant petit, il y a toujours un avantage d'être glauque. Donc, il y a ça, on est pour le libre-échange. It makes no sense that you can get BC wine more easily in China than you can in Ontario. On a notamment entendu la première ministre de l'Ontario nous parler d'irritants, celle de la Colombie-Britannique nous dire qu'il n'était pas normal de pouvoir acheter plus facilement du vin de sa province en Chine qu'en Ontario. Ce sont donc des discussions aujourd'hui qui ont cours sur ce sujet. Et en parallèle, il y a aussi des discussions sur les négociations qui s'en viennent avec le gouvernement fédéral au sujet du financement du système de santé. Déjà, les provinces essaient de présenter une position commune pour pouvoir ensemble affronter le gouvernement fédéral lors des négociations qui auront lieu de façon plus intensive cet automne. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Whitehorse. Le transporteur Air Transat a suspendu les deux pilotes qui ont été arrêtés en début de semaine en Écosse. Les deux Canadiens sont soupçonnés d'avoir été en état d'ébriété au moment où ils allaient prendre les commandes d'un avion. Le transporteur précise que cette sanction sera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'enquête interne sur cette affaire. Les deux pilotes, accusés en vertu de la loi sur les transports au Royaume-Uni, devraient revenir en cours prochainement. Voilà, c'était les informations. Ici Radio-Canada, Pierre. Il est un petit mot de domaine sur lesquels. Il est un petit mot de domaine sur le nom de l'Eco-Rae. Il est un petit mot d'ébriété au Royaume-Uni, Il est un petit mot d'ébriété. Il est un petit mot d'ébriété. Sous-titrage ST' 501